Bonjour, dans ce tuto je vous propose de vous montrer comment faire pivoter une image. Donc en fait, il arrive que parfois on a des images qui sont enregistrées comme ceci, c'est à dire qu'elles ne sont pas dans le bon sens. Et donc là je vais vous montrer comment faire pour les remettre dans le bon sens grâce à une application en ligne qui s'appelle iloveimg. Donc iloveimg.com.fr, c'est gratuit. Il en existe d'autres, donc je ne fais pas spécialement de la publicité pour celle-ci, simplement je la trouve plutôt agréable et facile à utiliser. Donc je vais vous montrer avec celle-ci tout simplement. Donc une fois que vous êtes sur le site iloveimg.com, vous allez dans plus d'outils et vous cliquez sur faire pivoter images. Ici vous allez sélectionner votre image, vous allez chercher sur votre disque dur. Donc je reprends l'image en question. Et à droite, il vous demande si vous voulez réinitialiser les fichiers à partir de tout type d'image, ou uniquement les images en portrait, les images en paysage. Donc on ne va pas se compliquer la vie, on va choisir tout, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Et ensuite, donc là, moi il faut le faire pivoter à droite, donc je clique sur pivoter à droite. Ensuite, si vous êtes satisfait du résultat, vous cliquez sur faire pivoter images. Ça, ça enregistre le bon format. Vous attendez un petit peu. Et une fois que vous avez le bouton télécharger le fichier qui s'affiche, vous cliquez dessus et ainsi vous pouvez télécharger l'image sur votre disque dur dans le dossier que vous souhaitez. Voilà, c'est pas plus long ni plus compliqué que ça. J'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel que je vous invite à liker en cliquant sur le pouce vers le haut situé juste en toute la vidéo que vous êtes en train de visionner. et si vous souhaitez être averti des prochains tutoriels que je vais tourner, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche ici pour recevoir les notifications, voire même à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici sur la chaîne et ensuite à aller s'abonner. Voilà, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao !